Salut à tous c'est Clovis, aujourd'hui une petite astuce bricolage c'est bientôt l'hiver, le soleil se lève de plus en plus tard, le jour est de plus en plus timide lorsque je prends mon vélo pour aller bosser le matin, il est temps de remettre les phares en place donc dans cette vidéo je vais vous présenter un petit modèle 3D que j'ai réalisé pour tenir ce genre de lampe torche à mon vélo et me permettre d'être visible et de voir où je roule la nuit Alors déjà pourquoi fixer cette lampe torche ? L'idée c'était d'avoir à la fois une lampe torche que je garderai sur moi et faire en sorte qu'elle soit facilement amovible au vélo afin de ne pas la laisser sur le guidon et risquer de me la faire piquer par exemple Alors pourquoi ce modèle ? Et bien parce que la lampe est puissante, presque trop pour faire du vélo en ville elle est vendue comme étanche IP65 Un super avantage selon moi est qu'elle fonctionne avec une batterie lithium 18650 qui est devenue pratiquement un standard de la batterie lithium Ce que je reproche aux éclairages de vélo que l'on trouve dans le commerce c'est qu'ils ont rarement des batteries amovibles et donc remplaçables Alors passons au design, j'avais déjà réalisé un premier modèle sur SketchUp imprimé en PLA qui a duré environ 2 ans avant de casser récemment Retour d'expérience personnelle, j'ai pu constater plusieurs problèmes Déjà les angles imprimés au PLA sont très saillants Je me suis déjà bien écorché en rangeant le vélo en passant la main trop près de la pièce Ensuite je n'ai absolument pas besoin de tous les crochets J'avais fait ça pour pouvoir adapter la tension des élastiques en fonction de leur taille mais vous verrez que j'ai résolu ce problème d'élastique autrement Voici donc le nouveau design réalisé sur Onshape J'ai plus facilement ajouté des congés à la pièce et j'ai simplifié les crochets J'ai enfin imprimé la pièce en PETG, couche de 0,2 mm, 3 parois sur toutes les surfaces et 20% de remplissage Les deux pièces du montage se fixent ensuite avec deux vis CHC M3 de 25 mm et deux écrous freins Niveau montage, j'ai une petite astuce recyclage pour vous Lorsque vous crevez un pneu sur votre vélo, ne jetez pas votre vieille chambre à air C'est un matériau de bonne qualité qui peut servir à plein de choses Dans ce cas là, on va l'utiliser à deux endroits J'ai découpé un petit rectangle que j'ai fixé entre la pièce et le guidon pour faire un grip antidérapant Ça empêche le montage de glisser sur le guidon Deuxième astuce, j'ai découpé la chambre à air pour faire des élastiques Qui vont servir à fixer la lampe torche et aussi l'empêcher de glisser hors du montage Encore une fois, retour d'expérience personnelle On peut utiliser des élastiques du commerce Mais lorsqu'ils subissent les conditions extérieures Même de gros élastiques épais, ça ne dure que quelques mois Enfin, petite mise en garde, cette lampe torche est destinée à éclairer ce qu'elle a devant elle Pas d'homologation pour être utilisée sur la route Vous êtes donc assez peu visible sur les côtés Et vu sa puissance, elle peut éblouir les gens qui arrivent en face Je vous invite donc à réduire la luminosité si vous êtes dans un environnement Où vous croisez d'autres utilisateurs de la route Vous pouvez aussi ajuster le focus de la lampe torche ou l'angle du montage L'objectif, c'est d'éclairer le sol devant vous, pas d'être gênant pour les autres Voilà, vous savez tout sur ce petit design Bien évidemment en dispo sur mon profil Thingiverse dans la description Je vous souhaite de bons bricolages Et je vous dis à la prochaine Ciao